Chers amis, vous avez déjà vu une toupie. Vous avez déjà vu de quoi ça a l'air une toupie. La toupie, elle se repose sur un seul pied, sur une espèce d'aiguille, un pied qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement fin. Est-ce qu'elle a une chance, cette toupie, de tenir en équilibre ? Est-ce qu'elle a une chance, cette toupie, de pouvoir marcher, avancer, danser, etc. ? Et pourtant, lorsqu'on leur donne un petit peu d'énergie, on voit combien les toupies, elles bougent et elles dansent, elles font des rondes et elles continuent comme ça à s'exciter, à s'exciter, à s'exciter. Donc on voit que la toupie, elle a de la force. La toupie, elle a de l'énergie. L'Isra Hamim, le juif, c'est exactement la même chose. Quelquefois, le juif, il sent qu'il peut se reposer sur personne. Sa situation financière est difficile. Sa situation familiale est difficile. Il n'a qu'un pied, il ne tient pas, il ne tient pas fortement. Il n'a pas une grande situation. Et il dit, c'est comme ça, je ne peux rien faire. Je peux baisser les bras d'office. Je n'ai aucune chance de m'en sortir. Je n'ai qu'un pied minuscule. Je n'ai aucun équilibre. Viens la toupie et nous dis, ah bon, tu vois bien que la toupie, bien qu'elle n'a qu'un pied, elle est capable de danser, elle est capable de faire des rondes, elle est capable de ceci et cela. Et bien, toi, juif, c'est exactement la même chose. Si tu sais qu'Hakadosh Baruch Hu, il est capable de te tenir par la tête et de te faire tourner, te donner de l'énergie, te donner de la force, et bien toi, tu pourras très bien, alors que tu as une situation a priori instable, tenir droit sur tes pieds et chanter et danser et être heureux. Voilà ce que la toupie de Hanoukka vient entre autres nous apprendre. Koltou mes chers amis et Hanoukka Sameach.